Musique Bonjour, nous sommes Olivier et Valérie. Nous souhaitons aujourd'hui vous présenter l'association que nous venons de créer, e-Désir. Pourquoi cette association ? Je suis thérapeute et anciennement infirmière depuis de très longues années. Et dans mes pratiques courantes, je me rends compte que les personnes ont vraiment beaucoup de mal à prendre leur santé en main. Souvent, ils arrivent pour me voir et déjà, beaucoup de souffrances, de douleurs sont installées en eux. Donc, ce que nous avons voulu créer, c'est justement une association pour apprendre aux gens à prendre leur santé en main, développer leur santé autonome, c'est-à-dire découvrir, connaître que leurs corps ont un pouvoir de guérir et du coup, apprendre vraiment ces techniques à travers des pratiques, des conférences, des expériences que nous leur proposerons. Nous avons créé e-Désir, donc ça signifie Institut pour le développement de la santé intégrative et responsable. Donc, pourquoi intégrative ? C'est parce que pour nous, c'est important de prendre le meilleur de plusieurs techniques et de les combiner de plusieurs pratiques. Donc, ça peut être des pratiques qui viennent de la psychologie énergétique, comme l'EFT, ça peut être des thérapies énergétiques manuelles ou des gestes qui viennent de l'ostéopathie, ou encore utiliser ce qui nous entoure, à savoir la nature, les plantes, pour nous soigner. Donc, l'idée vraiment, c'est d'apprendre aux gens à devenir responsables de leur santé, c'est-à-dire être à l'écoute des signaux que leur emploie leur corps, savoir, sentir, en fait, quels sont les bons gestes à pratiquer pour élever leur niveau de santé. Donc, il ne s'agit pas de lutter contre la maladie, mais il s'agit donc de se sentir mieux. Quand on parle de santé, il s'agit aussi bien de santé psychologique que de santé physique. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment partager avec un maximum de monde cette association pour permettre à tout un chacun d'accéder à cette santé autonome. Donc, ça, ça concerne les personnes âgées, les adultes, les adolescents, les enfants. Nous avons déjà vécu des expériences avec des adultes et des enfants dans des missions humanitaires et les résultats ont été assez incroyables et nous souhaitons vraiment partager tout ça avec le plus grand nombre de personnes. Sous-titrage ST' 501